Quand un métier vous intéresse, je dirais que c'est le cas le plus simple. Si on a fait déjà un choix de métier, c'est une bonne chose. Mais avant de s'intéresser aux filières de formation, il faut quand même vérifier que ce métier correspond à mes goûts, à mes centres d'intérêt, à mes valeurs. Et le meilleur moyen d'aller vérifier tout ça, c'est d'aller sur Internet aujourd'hui, puisque la recherche numérique, c'est ce qui est essentiel aujourd'hui chez les jeunes, et d'aller consulter des fiches métiers. Donc vous consultez une fiche métier, en général, vous avez toujours un descriptif, vous avez les conditions d'exercice du métier, vous avez les salaires qui sont attachés à ce métier, et puis vous avez toutes les filières de formation. Les fiches métiers, vous les trouvez sur le site de l'ONICEP. Quand vous êtes adulte, vous pouvez aller sur les fichiers ROM, de Pôle emploi. Vous pouvez aller sur l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui va vous fournir également des fiches métiers. Je pense que les fiches métiers, c'est vraiment l'outil de base qui va vous donner à la fois l'information la plus à jour sur le descriptif du métier, le contenu, et puis surtout les itinéraires de formation pour y accéder. Voilà. Sachant qu'un métier, c'est comme pour aller à Rome, il y a plusieurs chemins qui y mènent. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501